C'est bon ? Pour vous j'y vais ? On m'a donné une heure, donc je prendrai deux heures pour vous expliquer tout ce que j'ai à faire. Effectivement, une semaine n'y suffirait pas. J'ai énormément de choses à vous raconter. J'espère que vous avez le peps. Moi je l'ai, il va en falloir, parce que je vais parler vite, je suis désolé pour l'interprète. Les bonnes nouvelles pour commencer, c'est que le monde dans lequel on vit, avec toutes ses qualités bien sûr, mais aussi tous ses problèmes, n'en a plus pour très longtemps. Rassurez-vous. Maintenant, effectivement, la manière dont on passe à autre chose va déterminer si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. En tout cas, en tant que tel, le fait que ce monde tel qu'il existe s'arrête, personnellement je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais bon, je vais vous expliquer plein de choses, mais d'abord on va repartir aux bases. Je ne vais pas développer énormément, je vais survoler, je vais aller très vite. Si vous voulez en savoir plus, comprendre mieux, il y a plein de travaux bien évidemment, sur les différents sujets que je vais aborder maintenant, mais il y a aussi des conférences de mois plus détaillées, vous allez voir en ligne si vous le souhaitez. Là, je fais un survol. Un survol et je commence par dire que le monde dans lequel on vit, c'est un monde qui a des limites. Quoi qu'on en dise, quoi qu'on en veuille, il a des limites. Des choses qu'on ne peut pas dépasser. Alors, je vais vous donner, pour commencer, je rentre dans le dur, trois études que je vous envoie regarder, qui sont des études qui sont vraiment très solides, même si on peut toujours évidemment en débattre. La première étude, c'est la grande accélération 2015, The Great Acceleration. Des spécialistes du système Terre, on va voir ce que c'est juste après si ça ne vous parle pas, ont étudié un certain nombre de phénomènes ou de processus à l'œuvre à la fois dans le monde humain. Ça, c'est la partie gauche, la courbe en orange. Pour ceux qui ne voient pas de très loin, il y a des petits traits verticaux qui sont en 1950. En fait, quand on regarde les activités humaines, par exemple, c'est les transports, les télécommunications, le tourisme, le papier, l'usage de l'eau, etc. Il y a une accélération terrible des flux dans la deuxième moitié du siècle dernier. 1950, 1970, ça accélère terriblement. Et à droite, c'est ce que ça implique sur le monde naturel. Donc, les gaz à effet de serre dans l'atmosphère, la perte de forêts tropicales, ici, la dégradation de la biosphère, d'autres choses, la température des océans ou l'acidification des océans. Pareil, c'est la conséquence de ce qu'on voit à gauche, il y a un impact sur cette planète qui est en train d'exploser. Deuxième chose, cette étude-là, les limites planétaires, Penetary Boundaries, une étude qui remonte à 2009, qui a été mise à jour en janvier dernier, puis en avril dernier... Ah, je suis désolé. En avril, j'aurais dû avoir une autre slide plus récente encore. Je vais vous expliquer. Ce sont, là encore, des spécialistes du système Terre qui se sont posé la question. Est-ce qu'il y a une zone que l'on peut définir, une zone de stabilité de la vie sur Terre ? Est-ce qu'il n'y aurait pas, à certains égards, des seuils à ne pas dépasser ? Et si on les dépasse, on remettrait en question la stabilité du système Terre, c'est-à-dire l'habitabilité de la planète Terre, pour une grande partie de la vie, en tout cas. Ils se sont posé cette question, et d'abord, avec des études extrêmement complètes, d'abord, de manière théorique, ils ont défini neuf frontières. Puis ensuite, ils se sont attaqués à la catégorisation des seuils, et c'est de déterminer les seuils, la caractérisation des seuils. Et ensuite, ils ont regardé si les seuils avaient été dépassés ou pas. Aujourd'hui, donc ce n'est pas cette slide-là, je suis désolé, la dernière mise à jour nous dit que sur les neuf... Ah oui, c'est mieux ! Sur les neuf limites qui ont été identifiées, c'est qu'il ne faut pas dépasser, on en a dépassé six. Minimum, parce qu'il y en a deux qu'on n'a pas encore évaluées officiellement. Donc il est possible qu'elles soient déjà dépassées, juste on ne sait pas. Donc, vous avez déjà entendu parler, j'imagine, qu'on a un petit problème de climat. Et vous voyez effectivement que sur le climat, on est au-delà de la zone verte, au-delà de la zone de stabilité évaluée. Mais comme vous pouvez voir aussi, selon eux, ce n'est pas la détérioration du système ou la désagrégation. La pire, il y a ici l'érosion de la biodiversité, qui est absolument terrible. Ici, c'est l'affectation, le changement dans l'affectation des sols. Ici, ce sont les cycles biogéochimiques. Les cycles biogéochimiques, c'est les grands cycles de la vie, le cycle de l'eau, le cycle du carbone, de l'oxygène, etc. Là, ils ont fait un focus sur le cycle du phosphore et le cycle de l'azote, qui sont complètement déréglés. Et ici, ce qu'ils ont appelé « novel entities », les entités nouvelles, globalement, c'est ce qu'on met en plus dans la nature, qui ne devrait pas y être. Les pollutions, sous toutes leurs formes. Il y a une autre, donc, en avril, on l'a appris, une autre frontière qui a été dépassée, c'est sur l'usage de l'eau douce. Donc, un monde où les activités humaines explosent avec leurs conséquences qui explosent, un monde qui a donc des limites qui sont dépassées, qui remettent en question quoi ? Parce que c'est bien ça, le sujet, aujourd'hui. L'habitabilité de la planète Terre, pour une grande partie de la vie, nous faisons partie des espèces concernées, je vous le dis tout de suite, parce que nous sommes des espèces évoluées. Et une troisième étude, enfin, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est les « Limits to Growth », qui a été publiée en 1972, mise à jour en 2004 et traduite en français un peu plus tard. Alors, j'encourage les gens à le lire, parce que c'est vraiment une œuvre majeure. En même temps, ce n'est pas une lecture facile non plus, c'est un peu technique. Donc, ce n'est pas pour tout le monde. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ces gens-là considèrent que, si on est dans un monde qui a des limites, et si on dépasse ces limites, il y a de grandes chances derrière pour qu'il y ait des courbes qui fassent « chou » comme, par exemple, la population terrestre. Selon eux, il serait possible qu'il y ait un problème de cette nature-là, donc la courbe de la population terrestre qui baisse, dès, vous voyez, dès la première moitié de ce siècle, vers 2050, un petit peu avant. Ou après. Ça dépend des scénarios. Il n'y a pas un scénario, il y en a plusieurs. Ce ne sont pas des prédictions, c'est juste pour dire « attention ! » Attention ! Pour l'instant. Pourquoi je parle de « Limits to Growth » ? Une étude qui a été parue en 1972, dont on célèbre le 50e anniversaire cette année, c'est parce qu'aujourd'hui encore, cette étude, elle tient la route. Ça fait cinq décennies que cette étude reste solide, qu'on peut regarder cinq décennies de données observées de mesures du monde réel et qu'on se rend compte que c'est très proche de certains scénarios qu'ils avaient écrits. Quand un modèle économique est valable pendant trois ans, c'est le maximum. Selon moi, ces gens mériteraient un Nobel de physique, mais bon, passons. Donc, je vous entraîne très rapidement autour du système Terre. La première partie du système Terre, c'est la lithosphère, c'est le manteau, c'est la couche externe du manteau de la planète dont on tire un certain nombre de ressources. Le pétrole. Tout d'abord, j'en parle parce que nos sociétés sont les sociétés par et pour le pétrole. Non seulement on a besoin de pétrole, mais ce n'est pas juste ça. On a besoin de pétrole bon marché, et puis abondant, permanent, etc. C'est une question de flux, beaucoup plus qu'une question de stock. Certains disent du pétrole, il y en aura pendant des siècles encore. Oui, sans doute. Mais est-ce qu'il y en aura suffisamment à Lille ? Et à quel prix ? C'est ça la question. Et c'est la même question partout. La France produit seulement 1,5 à 2% du pétrole qu'elle consomme. Et on en a besoin pour toutes nos activités. Les découvertes de pétrole, elles ont fait ça depuis quelques décennies. Les grandes découvertes, c'était il y a un demi-siècle. Aujourd'hui, elles sont à leur plus bas historique. Certains vous racontent que c'est par manque d'investissement. Effectivement, les investissements sont faibles depuis 2014 environ. Mais pourquoi ils sont faibles depuis 2014 ? C'est parce qu'entre 2006 et 2014, malgré des investissements records, la production a chuté. Les nouvelles découvertes, très très peu. Très très peu de gros gisements. On n'en trouve plus. Donc, on a des pétroles non conventionnels, mais je ne vais pas développer aujourd'hui, qui prennent un peu le relais, mais pas assez. Ils coûtent beaucoup plus cher à produire. Ils demandent beaucoup plus d'énergie à produire. Il faut injecter en amont de l'énergie pour avoir un nombre de barils équivalent en sortie. Donc, globalement, on a moins d'énergie, même si on a un nombre de barils qui stagne au niveau mondial. Et donc, j'attire votre attention, mais je l'ai déjà dit, sur le fait que la France ne produit rien. Et donc, elle est tributaire de sa capacité à exporter. Même avant la situation en Ukraine, la Russie avait déjà annoncé qu'elle a passé son pic de pétrole en 2019. Et la Russie fournit à l'Europe un tiers du pétrole qu'elle consomme. Juste à peu près. Les minerais. Bon, il y a plein de minerais, et vous savez qu'on en a besoin pour plein de choses, et notamment pour cette transition énergétique dont on nous raconte qu'elle est la solution. Notamment au problème climatique. Alors, j'attire votre attention sur le cuivre. Le cuivre, c'est la courbe en orange, ici. Et ça suit une exponentielle à 3,5% pour les plus matheux d'entre vous. C'est donc, depuis le début du 20ème siècle, c'est une courbe, une accélération terrible dans l'usage qu'on fait du cuivre. L'Agence internationale de l'énergie nous dit que si on veut réaliser les projets de transition énergétique qui sont aujourd'hui présentés par les différents pays, alors il va falloir multiplier avant 2040 par 20 à 25 la quantité de cuivre qu'on utilise. par 20 à 25 en plus de ça. Est-ce que ce sera possible ? Il est où, le cuivre ? Bon, ça, c'est autre pays pour ceux qui ne voient pas de loin. Le cuivre, il est beaucoup au Chili. À peu près un quart des réserves de cuivre au niveau mondial, c'est le Chili. Le Chili est également une première réserve de lithium. Deux méstos très importants pour la transition. Le problème, en l'occurrence, du cuivre, c'est l'eau. Il faut énormément d'eau. C'est pareil pour le lithium et pour plein d'autres minerais. Beaucoup d'eau. Et il n'y en a pas tant que ça de l'eau au Chili. Il y a de l'eau, évidemment, salée, qu'il faudrait désaliniser. Pour désaliniser, il faut beaucoup d'énergie. En l'occurrence, il faudrait amener cette eau désalinisée sur plusieurs milliers de kilomètres jusque dans la cordillère des Andes. Possible ou pas possible ? Le dynamique est déjà très serré. Au Chili, déjà, l'aridité perturbe la production de cuivre. Des mines qui sont déjà fermées à cause du manque d'eau. Un manque d'eau à Santiago du Chili, avec déjà des arbitrages qui doivent se faire entre est-ce qu'on utilise l'eau pour l'industrie minière ou est-ce qu'on l'utilise pour boire et pour bouffer ? Les marchés sont en train d'exploser. Le prix explose. Et les prix, c'est bien expliqué chez tous les spécialistes, ne sont pas tirés à la hausse par la demande, mais bien par une offre insuffisante. On est en 2022. Il va falloir multiplier la production par 30 ou 40 dans les 20 prochaines années. Possible ou pas possible ? Sans cuivre, pas de transition énergétique. Pas de transition énergétique. On a besoin pour tout en transition énergétique de cuivre. Alors, OK, on peut faire avec de l'aluminium, mais c'est beaucoup moins bien, beaucoup moins efficace. La France ne produit quasiment rien en termes de minerais. Là encore, totalement tributaire des imports. L'Europe ne produit pas grand-chose. L'Europe est dépendante de la Chine à 98% pour les terres rares, par exemple. Alors, est-ce que c'est un problème d'énergie ou de matières premières ? Les deux. Parce que le problème, voyez-vous, c'est que les minerais sont de moins en moins concentrés, et donc il faut de plus en plus d'énergie pour aller les chercher. Mais comme l'énergie elle-même est de moins en moins accessible, il faut de plus en plus de matières premières pour la produire. Et c'est cette amplification, cette double amplification qui crée le problème majeur, ici. Le sable, je l'évoque juste parce que c'est un exemple intéressant d'explosion des flux. depuis 2010-2011. Donc là, par exemple, il y a une étude sur 2011-2013. Pendant ces trois années-là, la Chine a utilisé une fois et demie plus de ciment, donc de sable, que les États-Unis n'en avaient utilisé pendant tout le XXe siècle. Ça, c'est toujours valable aujourd'hui. Il y a de nouvelles études qui montrent qu'en 2017 et 2018, en deux ans, la Chine a produit un peu plus de ciment que les États-Unis en ont produit pendant tout le XXe siècle. C'est un petit peu en train de ralentir cette année, pour la première fois depuis longtemps. Donc les flux sont fous. Ça donne quoi ? Ça donne que la Burj Khalifa, à Dubaï, qui est la plus haute tour du monde, a été entièrement construite avec du sable importé d'Australie. Nous manquons de sable. Il y a aujourd'hui des mafias du sable qui volent des littoraux entiers et des gens aujourd'hui sur le marché noir se font tuer pour du sable. Il y a des morts chaque année. Phosphore. Je ne vais pas vous embêter avec le cycle du phosphore, mais logiquement, ce que l'on sort du sol et que l'on mange, on devrait le renvoyer vers le sol pour boucler le cycle. Est-ce qu'on fait ça ? On ne fait pas ça. Peut-être certains d'entre vous ont des toilettes sèches. Sinon, les autres, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font leurs besoins dans de l'eau potable. Ensuite, ça part à la baille. C'est très peu récupéré par les stations d'épuration et c'est irrécupérable. Le phosphore est vital. Ça fait partie de notre ADN. 70 à 80 % des réserves connues de phosphore dans le sud du Maroc sont au Sahara occidental. Nous allons, je pense, vers des guerres du phosphore parce que les experts, alors ils ne sont pas tous d'accord, il faut quand même le préciser, mais enfin des experts reconnus mondialement nous disent que le pic du phosphore, ce sera dans les années 2030 ou au mieux 2040. À partir de là, la ressource devient contrainte. On devrait donc, à mon avis, se préparer dès maintenant au fait qu'on n'en aura pas pour toujours et assurer le rebouclage des cycles de nutriments vers les terres arables, ce qu'on ne fait pas du tout. Mais il y a des expérimentations qui fonctionnent très bien. Pour toutes ces choses-là, ce sont des problèmes de stock, mais aussi et surtout de flux. Est-ce qu'on est capable de fournir aux sociétés ce dont elles ont besoin pour fonctionner ? La deuxième partie du monde naturel, c'est l'hydrosphère, c'est l'ensemble des eaux de la planète, les lacs, les mers, les cours d'eau, les rivières, les aquifères. Voilà l'état dans lequel on trouve aujourd'hui l'hydrosphère. Il y a des pollutions, des déchets chimiques, solides. Ça touche des animaux, pas que des humains, sur terre ou en mer. Et ça nous touche, nous, à l'intérieur de nous, nous-mêmes, puisque selon une étude parue en 2019, chacun de nous ici, en moyenne, avale ou inhale l'équivalent à peu près de 5 grammes de nano et microplastique par semaine. Et dans l'étude, il disait que c'était l'équivalent d'une carte bancaire. Donc chacun de nous, en moyenne, on avale une cinquantaine de cartes bancaires par an. Voilà. Ce qui ne nous rend pas plus riches. Vous aurez remarqué, ça ne marche pas, ça. Les océans s'acidifient. Par exemple, les coraux sont en train de mourir. Les coraux vont disparaître. Il faut le dire. Aujourd'hui, les scientifiques nous disent que si on dépasse, ou si on atteint 2 degrés de réchauffement, 99% minimum des coraux disparaîtront. Autant dire, les coraux vont disparaître. Les coraux, c'est 25% de la vie marine qui se reproduit ou qui vit au niveau des barrières de corail. Ça risque d'être sympathique. Le réchauffement. Vous avez entendu parler que ça se réchauffe. Les océans, évidemment, se réchauffent. Ils se réchauffent plus vite que le reste, en réalité. Les eaux montent. Le rythme de montée des eaux accélère. On est à environ, comme vous pouvez le voir, à 4,5 mm par an en moyenne mondiale aujourd'hui. Salinisation des nappes phréatiques. Ça, c'est au Bangladesh. C'était une terre fertile 2-3 ans avant. Ça s'est salinisé. Voilà. Des phénomènes d'assèchement qu'on observe partout dans le monde, avec des choses qui ressemblent fortement à la photo précédente. Sauf que ça, c'est pas au Bangladesh. Ça, c'était le Rhin en juillet 2018. Alors, pas sur toute la longueur du Rhin, mais il y a des parties qui étaient à sec. Les spécialistes savaient que ça arriverait. Mais dans la deuxième moitié de ce siècle, pensaient-ils. Les choses s'accélèrent, et nos modèles ne sont pas encore suffisants pour bien anticiper sur les accélérations. Et puis, ce qu'on appelle des zones mortes, des zones sans oxygène ou avec peu d'oxygène, où rien ne peut vivre. C'est pas nouveau, mais c'est en train de se multiplier à une vitesse inquiétante un peu partout dans le monde. Et c'est très lié également à l'agriculture intensive. Quand il y a des agricultures intensives, on se retrouve avec beaucoup de nitrates et de potassium et de phosphore qui se retrouvent le long des littoraux, ça entraîne une prolifération d'algues qui étouffe tout l'écosystème qui meurt. Troisième dimension du monde naturel, c'est la cryosphère. Pour être tout à fait honnête, en réalité, ça fait partie de l'hydrosphère. C'est juste que c'est de l'eau, mais solide. Donc voilà, c'est tout ce qu'on peut trouver comme glace sur terre. Bon, alors ça fond, je ne vous l'apprends pas. Et ce que nous racontent les experts du GIEC dans ce rapport de 2019, c'est que là encore, les modèles n'avaient pas permis de comprendre tout et que ça fond beaucoup plus vite que ce qu'on avait anticipé. La quatrième dimension, c'est l'atmosphère. L'atmosphère, vous savez ce que c'est. Bon, mais si on regarde le dernier rapport du GIEC, voilà ce qu'il nous dit. Les carottages en Antarctique, carottages glaciaires, sur les 800 000 dernières années, nous permettent de voir comment a évolué la concentration en CO2. Et comme vous pouvez le voir, ce n'est pas un cycle. Certains disent, ah, c'est un cycle. Non, ce n'est pas un cycle. On a dépassé les 420 parties par million très récemment. On est à la concentration la plus élevée depuis au moins 2 millions d'années, rapport du GIEC de août dernier. Et donc, ça donne ceci en termes de température. Je ne rentre pas, là encore, dans toute la science. Mais ici, c'est au début de notre ère, c'est Jésus, là c'est vous. Et on n'est pas dans un cycle, comme vous pouvez voir. La cinquième partie, c'est la biosphère, c'est l'ensemble du vivant terrestre. Le vie sur terre ne va pas super bien. Il y a une étude qui est apparue il y a quelques années, qui va être mise à jour bientôt, mais je ne sais pas quand exactement, qui a suivi 21 000 populations de vertébrés au niveau mondial sur les cinq continents depuis 1970. Et leur conclusion, c'est qu'en 46 ans, on observe des taux de déclin absolument partout, à une ou deux exceptions près, mais absolument partout des taux de déclin. Et la moyenne de ces taux de déclin, c'est 68 % en 46 ans. On peut dire la chose suivante, deux points à ouvrir les guillemets, la vie sur terre est en train de s'effondrer. C'est une affirmation qui est tout à fait rigoureuse du point de vue scientifique. Nous avons plus d'un tiers des oiseaux de campagne français qui ont disparu en 15 ans. Entre 1989 et 2016, plus de 75 % de la biomasse d'insectes volants en Europe du Nord a disparu. Aujourd'hui, si on regarde, il y a plusieurs études qui concluent à peu près la même chose. Ça ne marche plus non plus. Si l'on regarde un petit peu au niveau mondial la faune, qu'est-ce qu'on observe ? Alors là, on parle uniquement des mammifères pour le coup. Et bien 62 % de la masse représentée par les mammifères, c'est le bétail, enfin c'est les animaux d'élevage. 34 % c'est les humains, il reste 4 % de faunes sauvages. Donc aujourd'hui, très concrètement, la civilisation humaine est une machine d'annihilation du vivant. Il faut réfléchir à ces choses-là et prendre la mesure à la fois de l'horreur, mais aussi de l'accélération de ces dynamiques. Et enfin, la sixième partie du monde naturel, c'est la pédosphère. Ce n'est pas ce que vous pensez. La pédosphère, c'est les sols. Et les experts des sols nous disent qu'un tiers des sols sont très dégradés au niveau mondial et que 75 % sont dégradés par les activités humaines, notamment l'agriculture. Tout ça, c'est l'état observé du monde, du monde naturel. Ce n'est pas l'avis d'Arthur Keller, on s'en fout de l'avis d'Arthur Keller. Là, je ne suis même pas allé chercher les publications les pires. Je suis allé vous chercher les publications qui sont vraiment les plus solides, qui font gros consensus. Ça suffit pour voir effectivement qu'il y a un petit problème. À côté de ça, il y a l'anthroposphère, c'est la sphère humaine. Donc la sphère humaine, c'est à la fois les constructions humaines, les anciennes ou les nouvelles, c'est ce qu'on produit, c'est les déchets d'ailleurs qui sont générés, et c'est nous. Et la sphère humaine, elle fait... Voilà, un petit peu ça se transcrit dans ce que je vous ai montré tout à l'heure, avec derrière aussi, mais du côté du monde naturel. On est en situation de déficit écologique. C'est-à-dire que l'empreinte écologique de l'humanité dépasse la biocapacité de la planète. Donc pour schématiser, parce qu'il faudrait rentrer dans les choses plus complexes, mais pour schématiser globalement l'impact que les activités humaines ont sur la planète Terre dépasse la capacité de la Terre à les encaisser. Et ce, depuis le début des années 70, selon les gens qui calculent ces indicateurs, qui sont le Global Footprint Network. Je vous en prie, allez jeter un coup d'œil. Alors, est-ce qu'on commence un peu à comprendre la situation dans laquelle on se trouve ? Oui ou non ? J'entends pas. Ouais, c'est bon, vous commencez à comprendre un peu ? Non. Non, non, je vous le dis tout de suite. Là, pour l'instant, ce préambule était absolument indispensable selon moi, et pour l'instant, vous n'avez strictement rien compris. Rien. 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 Et je vais vous montrer pourquoi. Prenons un exemple. Le dérèglement climatique. Est-ce que c'est un mal, en soi, au sens de maladie ? Moi, je vous dis que non. Je vous dis que c'est seulement un symptôme. Je vous dis que le problème, c'est ça. C'est que notre civilisation est un flux, enfin un ensemble de flux, qui convertit sa nature en déchets. On prélève en amont, on transforme, on rejette. C'est essentiellement linéaire. Or, on peut circulariser certaines petites boucles, certaines petites choses. Mais globalement, la civilisation est linéaire. On prélève en amont plus que ça ne peut renouveler pour ce qui est renouvelable. On détruit plus vite que la capacité de régénération et on produit plus de pollution que ce que ça peut absorber pour ce qui est absorbable. Et voilà la nature du problème. Les déchets et les pollutions qu'on retrouve au bout, ils sont solides, liquides ou gazeux. Parmi les gaz, il y a les gaz à effet de serre, qui produisent un dérèglement climatique. C'est une des multiples conséquences de ce problème. Le problème de dépassement écologique de la biocapacité de la planète Terre. Le dérèglement climatique n'est qu'une petite partie de ce problème. Elle est grave, mais c'est une partie. Maintenant, pourquoi c'est important de faire la distinction entre les maux et les symptômes ? Je vous explique. Imaginez que vous avez mal à la tête, des démangeaisons, des problèmes de transit. Imaginez que vous traitiez ces choses-là comme des problèmes. J'ai une bonne nouvelle, il y a des solutions. Paracétamol, pommade, tisane. Hop, c'est fait. Maintenant, imaginez que ce sont différents symptômes d'un même mal. Imaginez qu'en fait, vous avez un cancer généralisé. Alors, on y va, on y va dans la métaphore qui fait plaisir. Imaginez que vous ayez un cancer généralisé. Vous pensez que vous allez guérir votre cancer avec du paracétamol et de la pommade ? Il faut bien comprendre que traiter les différents symptômes, même si on y arrive, même si on additionne toutes les solutions techniques aux différents symptômes, n'a rien à voir avec guérir la maladie. Ce n'est pas l'accumulation des différentes solutions qui fait la solution au problème. La solution est radicalement différente. Si on comprend le cancer généralisé, alors on comprend que la vie est en jeu. Et quand la vie est en jeu, on arrête tout. Et on fait des choses qu'on disait une semaine avant de le savoir qu'on ne pourrait pas faire. Une semaine avant de savoir qu'on a un cancer généralisé, on a prévu ceci, on a prévu cela, il faut aller bosser. Il n'y a pas de place pour une chimio. Et quand on sait que le cancer est là, on l'a fait la chimio. Et on sacrifie beaucoup de choses pour cette chimio. Et on souffre beaucoup pour cette chimio. Parce qu'on sait qu'il faut essayer de survivre. Au niveau mondial, l'humanité devrait être en train d'organiser un traitement de choc. On devrait arrêter tout ce qu'on fait et être dans une thérapie de choc, parce que ce qui est en jeu, c'est même plus que notre survie, c'est donc l'habitabilité de la planète Terre. Et qu'est-ce qu'on fait ? On prend du paracétamol. Dans le meilleur des cas. Et le cancer est toujours là. La transition énergétique, elle est loin de fonctionner, c'est très mal barré. Mais bon, on peut faire des choses, on peut améliorer. Imaginez qu'on y arrive. Formidable ! On aura juste soigné un symptôme, le dérèglement climatique. C'est du paracétamol. Le cancer sera toujours là. Il se déplacera ailleurs dans le système. Il prendra d'autres formes, d'autres symptômes. Mais il ne s'en ira pas. Si nous mettions aujourd'hui de l'énergie totalement décarbonée au service des sociétés, ce serait mieux, indéniablement. Ça permettrait de soulager grandement le symptôme des règlements climatiques, qui est, une fois plus, il ne faut pas s'y attaquer. Il peut nous tuer à lui tout seul. Il va nous tuer si ça continue. Donc il faut s'y attaquer. Pour autant, de l'énergie, même décarbonée, au service d'un flux qui transforme la nature en déchets, ne changera pas grand-chose à l'issue. Il faut donc un nouveau projet de société, de civilisation pourrait-on dire. Rien de moins que ça. Ça fait peur. Ça a l'air grand. Oui, je sais. Mais je vais vous expliquer aussi pourquoi ça ne peut que venir de vous. Et certainement pas des gens là-haut. Bref, au final, revenons au monde réel, sortons de cette métaphore. Il y a des gens qui s'intéressent à tout ce qu'on sort du sol. Il y a des problèmes liés à ça. Il y a des gens qui bossent dessus. Il y a des gens qui bossent sur les problèmes d'eau. Il y a des gens qui bossent sur les problèmes de fonte, des glaciers, etc. Des gens qui bossent sur les problèmes d'atmosphère, des règlements climatiques, pollution atmosphérique, etc. Des gens qui travaillent sur la biosphère, protéger les forêts, protéger les mangroves, protéger les barrières de coraux, protéger les tourbières. Ok, super, bien sûr, il faut le faire. Des gens qui travaillent sur les sols, l'agriculture notamment, nourrir le monde est évidemment très important. Et des gens qui travaillent sur tous les multiples problèmes de l'anthroposphère. Voilà. Et une fois qu'on a fait tout ça, le cancer est toujours là. Là, pour l'instant, c'est juste les différents symptômes. Le problème fondamental, qui est que les flux détruisent la planète plus vite qu'elle ne peut se régénérer, ça, on ne l'attaque pas. Il y a une seule manière de s'y prendre, c'est un dé... Bon, j'y viens. J'y viens, ce sera plus clair avec une slide un peu plus loin. C'est quoi les implications de tout ça ? Les implications de tout ça, c'est que nous allons, donc j'y viens, avoir une descente énergétique et matérielle. Quoi qu'on fasse. Tout à l'heure, je vous montrais que nous étions en dépassement écologique. Il y a une courbe rouge qui est au-dessus d'une courbe verte. L'impact est supérieur à la capacité d'encaisser. Ça, ce n'est pas durable. C'est-à-dire que la courbe rouge va repasser sous la courbe verte. On ne pourra pas durablement continuer à prendre plus que la planète peut régénérer. On ne peut pas continuer à dégrader plus qu'elle ne peut réparer. On ne peut pas continuer à accumuler les pollutions plus qu'elles ne sont dégradées. Donc, il y a des limites à tout cela. Et d'une manière ou d'une autre, la courbe rouge repasse en dessous de la courbe verte. En général, ça se fait par la guerre, la maladie, la faim. Et donc, je ne sais pas si ça se fera de cette manière-là ou si nous serons, cette fois-ci, suffisamment intelligents pour l'organiser en nous-mêmes. Le fait est que la question, ce n'est pas est-ce qu'il faut faire décroître les flux d'énergie et de matière ? C'est est-ce qu'on est capable de l'organiser ? On pourrait. Mais ça demande de repenser en grande partie le système dans lequel on est, qui est basé sur de la croissance. ou est-ce qu'on continue ? Est-ce qu'on mise sur des solutions technologiques ? Est-ce qu'on pense que la croissance verte va nous sauver ? Et moi, je vous dis ce qui va se passer derrière. C'est que la descente énergétique et matérielle va nous arriver sur la gueule, mais d'une manière... Tout ça va se faire sur un grand régime énergétique. Tout ça va se faire sur un grand régime énergétique. Il y a énormément de littérature scientifique sur ces sujets. Et moi, jusque-là, je ne vous ai pas donné mon avis ni mon appréciation personnelle. Je vous dis juste, voilà, concrètement aujourd'hui, les chercheurs qui sont pointus sur l'état du système Terre et les interactions avec les sociétés humaines, voilà les conclusions. Alors, quelle descente ? Est-ce qu'on est capable de l'organiser ? On pourra un petit peu la piloter peut-être ? Ou est-ce qu'on continue de vouloir monter, monter, monter ? Et on va se prendre une descente énergétique et matérielle non anticipée, non pilotable, funeste ? C'est la question aujourd'hui. Face à ça, nous avons des vulnérabilités. Les sociétés humaines, déjà, dépendent des transports. Toutes. Peut-être trois exceptions près, mais je crois toutes. Et les transports demandent du pétrole. Tous. Vous allez me dire que le train, en France en tout cas, ne brûle pas de pétrole. Oui, c'est vrai. Mais construire les locomotives, entretenir les voies, les employés de la SNCF pour aller bosser, c'est du pétrole. Donc, directement ou indirectement, tous les transports demandent du pétrole. Et une fois de plus, quand je dis du pétrole, ça veut dire du pétrole abondant, permanent, bon marché. Si c'est trop bon marché, l'industrie n'est plus rentable, elle finit par s'effondrer assez rapidement. C'est ce qui est arrivé au Venezuela, par exemple, alors qu'ils ont les premières ressources de pétrole au monde. Si c'est trop cher, ah ben, gilet jaune, plus, plus, potentiellement. Deuxième vulnérabilité, les réseaux. Nous sommes tous dépendants de réseaux, d'électricité, de gaz, d'eau, de télécommunications, transports, qui demandent tous, vous ne le savez peut-être pas si vous ne bossez pas dans les infrastructures, mais un apport constant d'énergie et de matière pour être juste maintenu. Très énergivore. Troisièmement, les technologies. On s'est rendu tributaires de cela. On continue à le faire. On y va à fond. On adore ça. C'est formidable. Le problème de la technologie, c'est que ça marche jusqu'au jour où ça ne marche plus. Et au jour où ça ne marche plus, à ce moment-là, il faut que tout le reste fonctionne bien. Il faut qu'on puisse appeler le bon expert au bon moment, qu'on puisse faire venir le bon équipement pour remplacer le truc. Tant que tout ça, ça marche, c'est très bien. Le jour où ça ne marche plus, le jour où, par exemple, ça coûte très cher de faire venir un composant depuis l'autre bout du monde, parce que le pétrole, entre-temps, a monté de prix, tout ce système-là ne tient plus la route. Et puis, on est tous tributaires d'un système financier court-termiste qui se moque complètement de votre intérêt et qui ne connaît que deux façons de fonctionner, qui sont l'euphorie et la panique. Voilà. C'est formidable. Je termine sur une chose dans le constat, sur la précarité de la chose. Je permets de dire que, n'ayant pas la vue que je pensais avoir, je n'ai pas non plus le timer. Et je ne sais pas depuis combien de temps je parle. Encore une demi-heure. Très bien. Et notre système est très précaire face à ce que je vous raconte là. Un exemple parmi mille, mais celui-là est intéressant. une étude de 2017 qui a étudié l'autonomie alimentaire des 100 plus grandes aires urbaines françaises. Résultat des courses, l'autonomie alimentaire est de 2,1% en moyenne. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur ce que consomment les gens dans les aires urbaines françaises, il n'y a que 2,1% qui est produit localement. 97,9% sont importés. À côté de ça, près de 98% est exporté. Parce qu'on a appliqué une théorie néoclassique d'un économiste bien connu qui s'appelle David Ricardo, qui est la théorie de l'avantage comparatif. Comme on a mis tout le monde en compétition jusqu'aux territoires eux-mêmes, les territoires sont en compétition économique aujourd'hui au niveau mondial. Ça a été mondialisé. Chaque territoire a intérêt à se spécialiser dans quelques types de production bien spécifiques. Et ensuite, on envoie tout ailleurs et on importe tout ce dont on a besoin. Et c'est facile puisque le pétrole est abondant et bon marché. Je reprends ma phrase. C'est facile tant que le pétrole est abondant et bon marché. Parce que le jour où ça sera la fin de cette époque-là, espérons que ce soit graduel et qu'on puisse s'adapter un peu. Parce que si ça arrive très rapidement, ce qui est une éventualité, je me demande bien comment on va se mettre à reproduire dans nos territoires à nous, sachant que nous n'avons plus les compétences, nous n'avons plus la main-d'oeuvre. En fait, notre modèle alimentaire, je vais vous dire sur quoi il repose. Notre modèle alimentaire aujourd'hui, en France mais dans plein d'autres pays, mais la France, grand pays agricole n'y échappe pas, il ne fonctionne que s'il a une quantité d'intrants qu'on ne sait pas fabriquer nous-mêmes. Donc notamment les engrais phosphatés, les engrais azotés, tout ça, on les fabrique très très peu en France, il n'y a quasiment rien, c'est tout complètement importé. Deuxièmement, on a des subsides. Sinon, s'il n'y a pas la PAC et s'il n'y a pas les aides, ce système est économiquement totalement dans les choux. Il n'est pas du tout viable, pas rentable. Troisième type d'intrants, le pétrole. On a besoin de pétrole pour produire la bouffe, pour les machines, on a besoin de pétrole pour les chaînes du froid, on a besoin de pétrole pour la distribution, etc. On est dépendant de quoi d'autre ? On est dépendant d'une main-d'oeuvre étrangère, bon marché, spécialisée, saisonnière, qui vient chaque année massivement en France pour travailler dans les champs, parce que ce ne sont pas les Français qui vont produire leur propre bouffe. Et enfin, on est tributaires de quoi ? Je parlais des machines. Ben oui, les machines. Jusqu'à dans les années 80 à peu près, les paysans, parce qu'il y avait encore des paysans à cette époque-là, il n'y en a quasiment plus en France, savaient réparer leurs tracteurs. Et si ce n'était pas eux, c'était le voisin. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Ce sont des machines à un million d'euros, des moissonneuses batteuses incroyables, avec de l'électronique et de l'informatique partout. S'il y a un problème, il faut faire venir la pièce des États-Unis ou des Chines. Bref, notre système alimentaire, on se croit très fort, on se croit au-delà des problèmes, mais il est extrêmement friable, et nous sommes dans une précarité, de ce point de vue-là, totale. Ça commence à être un tout petit peu reconnu par les autorités. Je dis bien, ça commence. Ça fait un an qu'on entend un peu parler du fait qu'il n'y a pas véritablement de sécurité alimentaire en France. Ça commence à percoler. Pas au gouvernement. Ce n'est pas encore monté jusque-là. Mais dans les chambres d'agriculture, ils commencent à se poser des questions. Bref. Alors, heureusement, face à tout cela, il y a des solutions. Il y a des solutions. Mais notez les guillemets, quand même. Parce qu'avant de vous dire ce que vous pourriez faire, déjà, regardons un petit peu du côté de ce qu'on nous propose comme des solutions et qui n'en sont pas. Vous avez entendu parler du rapport Brundtland en 87 ? C'est l'acte de naissance du développement durable. Très bien. Alors, ça veut dire quoi, durable ? Cette notion de durabilité, on en voit beaucoup. En fait, quand on dit croissance verte, économie verte, ou une économie responsable, globalement, c'est ces différentes manières de dire durable. Alors, durable, ça veut dire quoi ? Qui veut répondre ? Oui, bon, mais c'est... J'accepte. Le monsieur dit soutenable dans le temps. Oui, bon, d'accord, voilà. Donc, c'est quelque chose qui peut durer. Si vous regardez dans le dictionnaire, vous allez certainement trouver quelque chose comme ça, durable, qui peut durer. Comme vous êtes naïfs... Parce que ça, c'est la définition du dictionnaire. Mais là, ce n'est pas un dictionnaire. C'est un rapport qui a été écrit par des économistes. Et en économie, le terme de durabilité, on ne vous l'a pas dit, ça, mais il avait un sens très particulier. Je vais vous dire ce que c'est. Le terme de durabilité, c'est le maintien d'une quantité de capital au cours du temps. Il faut léguer aux générations futures au moins autant de capital qu'on en a aujourd'hui. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire qu'il y a différents types de capitaux. Il y a le capital humain, la force de travail. Il y a le capital productif, les machines, on va dire, les usines. Et puis, il y a le capital naturel. Et oui, mais il y a un problème. Un problème, c'est que dans la théorie qui aujourd'hui est utilisée absolument partout, jusque dans les années 70-80, il y avait beaucoup de débats sur les différentes théories économiques. Il y en a une qui a gagné. C'est la théorie néoclassique. C'est quasiment la seule aujourd'hui qui est enseignée dans le monde. Et c'est celle qui est utilisée avec les mêmes hypothèses absolument dans toutes les institutions monétaires. Le FMI, la Banque mondiale, Bruxelles, Washington, Bercy à Paris, etc. Et les entreprises. Quelque part, je sais que chez Decathlon, il y a des gens qui travaillent sur des modèles économiques qui sont néoclassiques. Parmi les hypothèses de la théorie néoclassique, il y en a deux dont je veux vous parler. La première, elle vient de ce type-là. Jean-Baptiste Sey, un bon Français, qui, dans son cours complet d'économie politique pratique en 1828, a écrit « Les ressources naturelles sont inépuisables, car sans cela, nous ne les obtiendrions pas gratuitement. » Pure pensée d'économiste. Le pouvoir est ni multiplié, ni épuisé. Elles ne sont pas l'objet des sciences économiques. Et hop, à la bail. Et nous avons des modèles économiques qui, pendant très longtemps, n'ont même pas inclus, intégré les ressources. Et aujourd'hui, ils commencent à les intégrer à la barge, mais pas les limites des ressources. Le fait qu'il y ait une épuisabilité, qu'elles soient épuisables, non, n'est pas pris en compte dans les modèles. C'est sûr, dans ce cas-là, la croissance infinie dans un monde fini, pas de problème, puisque c'est inépuisable. Il y a une autre hypothèse très importante dans la théorie néoclassique, qui, une fois de plus, est aujourd'hui au cœur de tous les modèles utilisés, qui est la substituabilité des capitaux. Les différentes formes de capitaux, humains, naturels, productifs, sont interchangeables, substituables. Au début, c'est parce qu'il n'y avait pas le capital naturel. Au début, c'était que les hommes et les machines. Alors, on peut le comprendre, même si c'est, à mon sens, un peu con. On peut comprendre que ce qu'il voulait dire par là, c'est que s'il y avait moins d'hommes, on les remplacerait par des machines, et s'il n'y avait plus de machines, on remettrait des hommes. C'était substituable. Mais quand on remet les ressources naturelles dans l'équation, ça donne quoi ? Que s'il n'y a plus d'arbres, c'est pas grave, on les remplacera par quelque chose qui fait pareil. Ah ! Bien. Et donc, dans ce contexte-là, dans ce paradigme de pensée-là, ça veut dire quoi ? Durable. Ça veut dire maintien de la quantité de capital au cours du temps, mais comme les capitaux sont interchangeables, et bien imaginez, pour rester sur les arbres, imaginez que vous coupiez tous les arbres. Alors, si vous les laissez moisir sur place et que ça ne sert à personne, ah oui, c'est une perte de capital. Mais si vous utilisez ce bois pour faire de l'énergie qui va être utilisée, ou pour fabriquer des meubles, ou de l'immobilier, ce n'est qu'un transfert de capital. Il a été transformé, ce capital. Il n'a pas disparu. C'est durable. Voilà ce que ça veut dire. Le développement durable, c'est non durable. Alors, ça ne veut pas dire que le développement durable est à jeter intégralement. Ça ne veut pas dire que tous les gens qui font du développement durable, ce sont des salauds. Il y a plein de gens qui sont très bien, et qui font des choses très bien, et très utiles. Il y a plein de choses à en prendre. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que le cadre conceptuel général n'est pas le bon. Le cadre conceptuel général du développement durable, c'est quelque chose qui a été fixé par des gens qui n'étaient pas écolos, pour essayer de traiter les problèmes écolos, mais surtout sans laisser les écolos s'en charger. Et au final, l'idée, c'était quoi ? C'était de prétendre plus ou moins... Certains y croyaient, et ils croient encore vraiment. C'est la croissance verte, en fait. On prétend ou on croit qu'on peut résoudre les problèmes sans gêner le système qui les engendre. Voilà ce que c'est, en fait, le développement durable. Ce n'est pas durable. Au début des années 90, il y a plusieurs personnes qui avaient des profils un peu particuliers, puisqu'ils étaient à la fois économistes et physiciens, et qui ont dit, mais c'est complètement con, ce truc. Et donc, ils ont amené une autre notion qu'ils ont appelée la durabilité forte. Et depuis, cette durabilité-là, on l'appelle par la durabilité faible. Quand vous entendez développement durable, ou ceci ou cela durable, 99 fois sur 100, par défaut, c'est de la durabilité faible. La durabilité forte, c'est un peu de bon sens. Ça ne peut être durable que si on prélève à un taux inférieur au taux de renouvellement, et que si on produit des déchets à un taux inférieur à la capacité de l'environnement à absorber ces déchets. Voilà ce que c'est. Ce n'est même pas complet, c'est encore très limité, mais au moins, ça va dans le bon sens. Sauf que les gens qui travaillent là-dessus, il y en a très peu, parce qu'il n'y a pas de fonds pour financer les recherches là-dessus. Et donc, ils sont considérés comme des économistes hétérodoxes encore aujourd'hui. L'économie mainstream, c'est la néoclassique. La deuxième partie du développement durable, c'est ça. Il faut croître pour pouvoir, avec les surplus de la croissance, investir dans de la technologie, parce que c'est la technologie qui va résoudre les problèmes. Donc déjà, il y a une espèce de pensée magique qui dit que tous les problèmes peuvent être résolus par la technologie. qui gèrent l'issue. C'est con. Déjà, c'est con. On sait bien que c'est faux. Alors, on mise tout là-dessus. Un exemple, la 5G. Quasiment tout le monde était contre, sauf évidemment les gens qui vont se faire beaucoup d'argent avec. Mais même pas tous. La plupart des opérateurs de télécom en France ont mis le haut là. Olivier Roussa, le président de Bouygues Télécom, a déclaré au Sénat que ça allait être une catastrophe en termes de climat. Il dit, on vous prévient, si on développe la 5G, après un an, la consommation énergétique de tous les opérateurs aura été multipliée. Bon. Et donc, d'un côté, on dit, je parle de Macron, là. Il y a des gens autour de lui. On dit, on va tout faire ce qu'il faut, comme il faut, là, pour respecter l'accord de Paris, champion of the earth. Voilà. Et à côté de ça, à 5G. alors qu'il n'y a pas un seul véritable besoin de 5G. Les seuls usages qui nécessitent mieux que la 4G, il y a la fibre. Il n'y a pas besoin de 5G. Et si jamais vous étiez contre, vous êtes dans la miche. Et je ne crois pas que ce soit un compliment quand il le dit. Pourquoi on est si accroché à la technologie ? Et pourquoi on ne supporte pas les gens qui viendraient remettre en question le progrès technologique ? Ou en tout cas, le fait que la technologie est nécessairement mieux. À cause de ça, vous avez peut-être entendu parler de la pyramide de Maslow, mais il y a aussi le marteau de Maslow. Il dit, quand votre seul outil est un marteau, tout problème ressemble à un clou. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. Tous, ou presque. On est face à des problèmes, et on a des outils. Par exemple, la technologie. On est bon pour la technologie. On est assez balèze. Donc, on aime cet outil-là. Et on veut que cet outil soit utile. Et s'il ne l'était pas, ou pas complètement, changerions-nous d'outil ? Ce que l'on fait, c'est qu'on transforme la perception qu'on a du problème pour qu'il corresponde à notre outil. Pour qu'il corresponde à ce qu'on sait déjà faire. Voilà ce que l'on fait aujourd'hui. Très concrètement, on est lus de toutes les dimensions du problème qu'on ne sait pas gérer. On se concentre sur ce qu'on sait faire, et on croit qu'on avance. On recule. On mise sur le découplage. Donc, typiquement, on va nous dire qu'on peut croître économiquement, mais on va soulager l'impact sur la planète. C'est vrai ou c'est pas vrai, ça ? Regardons les gaz à effet de serre. La plupart des gens qui parlent de découplage se concentrent sur les gaz à effet de serre, et encore souvent uniquement sur le CO2, ce qui est une grave erreur. Donc, la croissance économique, le produit intérieur brut, depuis le début du XIXe siècle, voilà, il a fait ça. Une jolie courbe, une belle accélération. Au niveau mondial. Je raisonne au niveau mondial parce qu'au niveau local, c'est pas possible. Les pays ne vivent pas de manière isolée. Il y a des flux d'énergie, de matière, de capitaux, d'informations qui font qu'on ne peut raisonner pour les questions climatiques en plus, parce qu'on n'a qu'une seule atmosphère, qu'au niveau mondial. Nous avons donc une croissance du PIB qui fait ça. Sur la même période, nous avons une... Enfin non, pas sur la même période, c'est plus court là. Mais en tout cas, sur les dernières décennies, depuis un peu plus d'un demi-siècle, on observe qu'il y a une corrélation très forte entre la consommation énergétique mondiale et le PIB mondial. Ce que ça, ça nous dit, c'est que même si on améliore un petit peu l'efficacité énergétique de l'économie, c'est-à-dire que globalement, si on fait 1% de plus d'énergie, on va faire plus de 1% de plus de PIB. Voilà. Mais par contre, il n'y a pas de découplage absolu. On ne sait pas produire plus en utilisant moins d'énergie. Ça, on ne sait pas le faire. Il y a une corrélation très forte entre les deux. Donc, plus de PIB égale plus d'énergie. Oui, mais comme on décarbone, plus d'énergie, ça peut quand même signifier moins de gaz à effet de serre, n'est-ce pas ? Ben, je ne sais pas. Parce que depuis le début du XIXe siècle, voilà un peu comment a évolué la production primaire à consommation primaire d'énergie au niveau mondial. Et aujourd'hui, c'est en 2019, mais aujourd'hui, je peux vous dire que si on regarde le gaz, le pétrole et le charbon, c'est encore environ 82% de la production d'énergie primaire mondiale qui est faite à partir de l'énergie fossile. Donc, oui, il y a des renouvelables qui se développent. Oui. Mais on ne décarbone pas. On rajoute encore des capacités de production carbonées. Et puis là, il y a la guerre. Ça a précipité. L'Inde a remis l'accélération sur le charbon. L'Allemagne rouvre des centrales au charbon, etc. On ne décarbonera pas. Pas comme ça. La seule façon de décarboner, c'est de réduire les flux, de réduire la demande en amont, de travailler sur la consommation. Les COP chaque année, c'est super. Il y a beaucoup de gens qui prennent l'avion pour y aller. Et au final, il y a des choses intéressantes qui en sortent. Mais ça s'appuie sur la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques. Et elle dit quoi, article 3 alinéa 5, qu'il faut une croissance économique et un développement durable, durabilité faible, et qu'il ne faut pas gêner le commerce international. C'est écrit noir sur blanc. On est là encore dans comment on résout un problème sans gêner le système qui l'engendre. Ça ne fonctionnera pas. Au final, ça donne ça. Voilà, depuis les années 60, comment est évoluée la concentration atmosphérique en CO2. Et là, c'est le début des COP. Heureusement qu'on a ça quand même. Si ça se trouve, ça aurait été encore pire. Mais ça ne suffira pas. Ce n'est pas le bon outil. Comment se fait-il qu'on n'y arrive pas ? Je vous pose une question. Depuis 20 ans, avez-vous fondamentalement changé de mode de vie ? Fondamentalement. Non. Or, il y en a quelques-uns. Mais globalement, non. Alors, comment peut-on attendre que ça change fondamentalement le problème ? Vous voyez ? J'ai mis ça parce qu'on est chez Décathlon. On est face à ça. Elle est à 12 mètres, la barre. Ça n'a jamais été fait. 12 mètres. Et on n'a pas de perche. Ils sont en hauteur. Personne, évidemment. Ça a l'air totalement impossible. Enfin, on se demande comment faire. Mais il y a des gens qui travaillent sur des godasses qui ont des super semelles rebondissantes. Et... Tranquilles. Bah, c'est bon. Ça va passer. On ne s'est pas entraînés. On est gras. Mais on va y aller. Honnêtement, l'humanité est dans cette posture-là. Ça n'a jamais été fait. L'effort qui est requis est absolument inédit. Dans sa complexité, dans sa difficulté, dans l'urgence absolue. Rien de tout cela n'est compris. Rien de tout cela n'est accepté. Et on continue de nier, soit nier le problème, soit nier que certaines solutions n'en sont pas. Le Green New Deal américain, c'est ça. Le European Green Deal européen, c'est ça. Bref. Je termine le constat, là. La deuxième partie va être plus petite, mais plus pêchue, et encore plus intéressante. Je conclue ma première partie en disant que il est plausible qu'on soit dans la... dans l'attente d'un sursaut. Donc, peut-on changer le système ? Il y a un truc qui s'appelle l'auto-organisation, qui est très emmerdant. C'est que si on change un morceau du système, le système se réorganise autour. On change vaguement la manière dont une entreprise fait du business, ce sera mieux, mais le système va récupérer ça d'une manière ou d'une autre. On rajoute une norme, on rajoute une loi, on rajoute une techno, on enlève un truc, le système va se réapproprier. Je ne dis pas que c'est inutile. C'est des choses bien qu'on peut faire, mais globalement, le système se réorganise. C'est-à-dire qu'on le change, mais on le change à la marge, on ne le change pas fondamentalement. C'est quoi changer le système ? Parce que c'est bien gentil de poser la question, peut-on le changer ? Mais ça veut dire quoi, changer le système ? Changer le système, ça veut dire, un, je ne vais pas rentrer dans le détail de la dynamique des systèmes, j'allais jeter un coup d'œil sur la vidéo de mon cours à Centrale, il dure trois heures. Mais globalement, ça veut dire changer les règles d'interaction au sein du système. Les règles d'interaction, c'est les lois, c'est les normes, c'est les règles de l'économie par exemple, ou du marché international, ou de la diplomatie. C'est aussi des règles qui sont très implicites, tacites, les codes culturels, comment on se comporte vis-à-vis les uns des autres, c'est quoi culturellement notre rapport à l'avenir, notre rapport aux autres, notre rapport à la nature. Voilà ce que ce serait que de changer le système. Donc voilà, nous avons moins de dix ans pour changer tout ce que je viens de dire au niveau mondial, de manière concertée. Allez-y, bon courage, j'ai fini. Non, bien sûr, c'est pas fini. Vous voyez bien à quel point c'est compliqué. Et donc j'ai pas la solution. Mais je voudrais quand même vous proposer quelque chose. Alors là, je vais vous lire, j'ai oublié de le sortir. Je vais vous lire un petit texte que j'ai écrit la première quinzaine de janvier. Je vous demande de me croire. Il dure trois minutes environ mon texte, je vais vous le lire. Imaginez, on est en juin 2029, depuis trois semaines, une canicule exceptionnelle combinée à un pic d'ozone et de pollution record écrase toute l'Europe de l'Ouest. Dans plusieurs régions françaises, le seuil des 40 degrés est dépassé quotidiennement. Même le long du littoral atlantique, la nuit, la température descend rarement sous les 30 degrés. Dans les bâtiments et les logements non climatisés, la chaleur est suffocante. Météo France indique que cette situation pourrait encore durer au moins trois semaines. Les ventilateurs et les climatiseurs sont en rupture de stock, boutique physique, boutique en ligne. Ceux qui ont pu s'équiper en clim la font tourner à plein régime, ce qui renforce l'effet d'îlots de chaleur urbain. Les espaces verts sont environnants. Les espaces boisés sont pris d'assaut. Leur surfréquentation inquiète les autorités. Il y a des départs de feu. Il est demandé aux habitants des zones voisines d'évacuer. Dès le milieu de la matinée, il est pénible de rester dehors, de circuler dans les transports. Il est vivement déconseillé de sortir entre midi et 15h. Dans cette fourchette horaire, la circulation en voiture ou en transport en commun devient difficile car la couche superficielle des routes fond. La circulation à pied et à vélo sur les trottoirs et les pistes cyclables non nombragées devient dangereuse. Après avoir tourné au ralenti, le trafic ferroviaire est interrompu en raison de la dilatation des rails à certains endroits. Pour de nombreux habitants, se rendre au travail, au supermarché ou dans les structures d'accueil est difficile. Cette canicule fait suite à trois années d'une sécheresse qui a entraîné une baisse record des rendements agricoles dans l'hémisphère nord. Les prix de nombreuses denrées alimentaires dont la viande, les céréales, certains fruits ont flambé. L'approvisionnement alimentaire du territoire, des communes, des quartiers est incertain. Problème d'acheminement, flambée des prix, épuisement des stocks. Il n'y a pas beaucoup de stocks en France aujourd'hui, mais il y en a quelques-uns dans la grande distribuée. L'État prend en charge une partie de l'approvisionnement en denrées de base en provenance de pays moins durement touchés, mais ces derniers limitent les exportations pour préserver leur propre population. Malgré ces dispositifs, de nombreux départements français sont frappés par la précarité alimentaire qui affecte en premier les plus fragiles, les moins mobiles aussi. Les commerces de proximité sont touchés par la pénurie. Les centres commerciaux fonctionnent en flux tendus. Les habitants doivent se déplacer sur de grandes distances pour se nourrir, alors que l'état des réseaux est particulièrement dégradé. L'économie est donc durement impactée puisque beaucoup de gens doivent consacrer plusieurs heures par jour à la recherche de nourriture. La réduction des horaires d'ouverture des administrations publiques, la dégradation générale des conditions de travail et d'accueil du public accentue la crise sociale. Malgré l'implication salutaire d'associations solidaires et de quartiers et de collectifs citoyens bienveillants, nombre d'agents des hôpitaux, des crèches, des services sociaux sont en arrêt après avoir vécu des situations traumatisantes. Dans les quartiers les plus défavorisés, des queues interminables se forment devant les magasins de proximité. Les secours doivent intervenir régulièrement pour des malaises, mais de plus en plus souvent n'arrivent jamais. La pénurie de certains produits de base entraîne des achats de panique qui rendent les habitants anxieux et nerveux. La sécurité interrégionale ne suffit pas pour compenser le manque de produits frais. Certains jardins partagés sont pillés. À certains endroits, les logements vacants sont squattés parce que les riches sont partis ailleurs. Les publics les plus fragiles, personnes âgées, malades, familles monoparentales, sont en première ligne de la crise alimentaire. Des soupes populaires s'organisent, mais ne peuvent nourrir tout le monde, donnant parfois lieu à des bagarres. La thématique du rationnement fait irruption dans le débat. Les premières émeutes de la faim ont lieu dans plusieurs zones périurbaines de France. Un sentiment d'impréparation règne. Les personnels ne sont pas convenablement formés. Les scénarios existants ne couvrent pas une telle conjonction de crise. C'est la panique parmi de nombreux élus qui sont en première ligne de la gestion du chaos, en première ligne des récriminations, parfois des violences. Les gens en colère demandent des comptes aux maires, aux préfets, aux élus. Les médias les plus populistes en tête s'en mêlent, compliquant encore la gestion de crise. Je n'ai plus qu'un petit paragraphe, et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, croyez-moi quand je vous dis que j'ai écrit ça début janvier. Le reste de l'Europe n'est pas épargné. L'Ukraine notamment, grenier à blé de l'Europe, voit ses récoltes séréalières s'effondrer. Dans un contexte de déstabilisation politique, la Russie envoie des troupes en direction de Kiev. L'Union européenne intime au président russe de rappeler ses soldats sous peine de sanctions commerciales. Mais Moscou réplique en coupant sur le champ le robinet de pétrole qui fournit à l'Europe un tiers de son carburant. Du jour au lendemain, le prix du pétrole augmente de près de 70%. Les marchés financiers dévisent dans la journée. La crainte d'un immense craque bancaire et d'une nouvelle grande dépression est sur toutes les lèvres. Les gens autour de vous se précipitent au guichet pour retirer leur argent. Vous arrivez à votre agence bancaire, elle vient de fermer ses portes. Voilà ce que j'avais écrit. Bon, j'ai un peu forcé le trait, quoi. Ça s'est pas tout à fait passé comme ça en Ukraine. Voilà. Alors, imaginez juste un instant que cette situation rend un peu excessive peut-être, mais quand même relativement plausible. imaginez qu'elle se passe et moi je vous demande comment les gens réagiraient-ils selon vous ? Et comment réagiriez-vous ? Comment vous sentiriez-vous ? Et maintenant, imaginez. Imaginez qu'entre maintenant et le moment où ça se produit, on ait relocalisé et diversifié la production agricole en France, dans les territoires, pour que chaque territoire soit capable de produire pas 100 % de son alimentation, mais au moins 50, et puis ensuite mettre en place des échanges et des complémentarités de solidarité avec d'autres territoires. Imaginez qu'on ait fait ça. Imaginez qu'on ait une autonomie en intrant tout ce dont je vous parlais tout à l'heure. C'est le pétrole, c'est les intrants phytosanitaires, donc les engrais, mais aussi les pesticides. Évidemment, il faudra en utiliser le moins possible. J'y viens juste après. Mais c'est aussi les machines agricoles, et c'est de reprendre la main sur les machines agricoles. Il y a aujourd'hui, par exemple, aux États-Unis, des paysans, enfin des paysans, des agriculteurs qui font ça. Ils ont hacké leurs machines pour pouvoir être capables de les réparer eux-mêmes et d'avoir accès même aux codes sources, codes informatiques. Imaginez qu'on soit rendu autonome en tout cela. Imaginez que les pratiques agricoles soient évoluées et qu'on soit allé vers de l'agroécologie. Alors c'est quoi l'agroécologie ? C'est remettre, c'est passer d'agro-systèmes à des agro-écosystèmes. Remettre des logiques écosystémiques au sein des systèmes agricoles, avec notamment des arbres, avec également des haies, un certain nombre de corridors écologiques, mais aussi avec, surtout, des nouvelles pratiques, qui sont, par exemple, ne jamais laisser le sol à découvert, arrêter de pratiquer le labour, et sortir des machineries lourdes et passer à une mécanisation agricole légère. Et plein d'autres choses. On pourra développer après, si vous voulez. Je ne sais pas s'il y aura le temps. Imaginez qu'on ait végétalisé les espaces urbains et périurbains avec de la végétalisation vivrière, inclusive, où les gens participent à cela. Ça ne va pas suffire, mais les gens apprennent des choses, ils sensibilisent, ils travaillent ensemble, ça crée du sens. Imaginez qu'on ait mis en place des circuits courts locaux. Alors je précise « locaux » parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que « circuit court », c'est local. C'est faux. « Circuit court », c'est le nombre d'intermédients dans la chaîne qui est tout petit. Donc si vous achetez en direct un producteur qui est en Nouvelle-Zélande, c'est un circuit court. Donc imaginez qu'on ait des circuits courts locaux et imaginez qu'on ait mis en place des économies locales. C'est-à-dire que même si un jour il y a un grand krach financier et que tout se casse la gueule et que du coup, « Ah, comment on fait ? » Et puis nos producteurs ne sont plus du tout rentables et ils se cassent la gueule et mettent la clé sous la porte. Et bien on a des petits producteurs locaux qui connaissent les transformateurs, les restaurateurs, les distributeurs et les clients, enfin les consommateurs. Et tout ça, ça peut continuer de fonctionner éventuellement avec des monnaies locales au niveau local. Imaginez qu'on ait redondé tout ce qui était important. Si un jour le générateur tombe en panne, il y a un générateur auxiliaire. Imaginez que l'on ait mis en place des stocks de graines ou de bouffe, de conserves par exemple, avec des conserveries. Imaginez qu'on ait fait ça. Je dis bien des stocks collectifs parce que souvent les gens pensent que dire aux gens « Allez-y, faites des stocks, ça suffit ». Non, ça ne suffit pas. Si on dit à une population « Allez-y, faites des stocks », en France, les gens vont regarder comme ça, avec de gros yeux, et puis il y en a quelques-uns qui vont faire des stocks et la plupart qui ne vont pas le faire. Et le jour où vraiment il y aura un problème, quand on saura que dans la cave de Jean-Paul, il y a des stocks, ça va plutôt créer du problème que de la résilience collective. Donc la résilience collective, c'est des stocks individuels si vous voulez, mais c'est surtout des stocks collectifs gérés collectivement par la municipalité, par des coopératives citoyennes ou je ne sais quoi. Imaginez qu'on ait mis en place donc une solidarité et une inclusivité. Ça, c'est la dimension cohésion sociale. Pourquoi ? Parce que le jour où ça va aller mal, les premiers que ça va toucher, c'est probablement pas vous, c'est des gens qui sont en bas de l'échelle sociale, et ces gens-là, s'ils n'ont pas été intégrés au projet de résilience territoriale, ils vont être, ils vont faire partie du problème, alors qu'ils pourraient faire partie de la solution. Donc globalement, il faut travailler ensemble le plus possible. Ce ne sera jamais 100% des gens. Il ne faut pas, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut arrêter de faire de l'entre-soi. Je ne vois pas tout le monde. Est-ce que quelqu'un peut me lever la main ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas blanc ? Levez la main si vous n'êtes pas blanc. Deux. C'est un problème. C'est un problème. Moi, j'interviens, il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des femmes, il y a des riches, il y a des pauvres. Mais il n'y a que des blancs. C'est un problème. On fait de l'entre-soi. Il faut en sortir. Ce n'est pas facile. Imaginez qu'on ait régénéré à la fois nous, notre culture, localement, la régénération socio-culturelle et également l'écologie. C'est-à-dire qu'on développe aujourd'hui concrètement des projets pour aller régénérer l'environnement dont nous dépendons, ici ou ailleurs. Tout à fait s'engager, même si on est français, sur la régénération d'écosystèmes qui sont extrêmement précieux sur le plan climatique et qui sont ailleurs dans le monde. Imaginez qu'on ait mis en place une gestion partagée des communs. Les communs, c'est les choses sur lesquelles notre survie dépend et notre intérêt général collectif dépend. Par exemple, le vivrier, le foncier vivrier, les semences, des choses comme ça. Ce sont des communs. Plein d'autres choses. Certaines infrastructures clés, etc. Imaginez qu'on ait mis en place une gestion partagée où le public, les gens, sont impliqués dans cette gestion et ce n'est pas juste laissé à une multinationale. Imaginez enfin qu'on ait mis en place un accès à l'essentiel qui est garanti pour tous. Je vous encourage à aller regarder quelque chose qui s'appelle la dotation inconditionnelle d'autonomie. Conso modo, c'est quoi ? C'est que chacun peut avoir les premiers litres d'eau, les premiers kilowattheures d'électricité, le transport en commun, les premiers gigabits de données, etc. Gratuitement. Puis au-delà de ce seuil, on paye. Puis si on consomme au-delà d'un autre seuil, on paye beaucoup. Et si on consomme comme un porc, on paye comme un porc. Et ça, ça ne coûte rien si c'est bien équilibré. Ça peut s'équilibrer, l'assiette s'équilibre et ça ne coûte rien. Imaginez qu'on ait réparti des rôles. Et moi, je vous encourage à faire ça dans une entreprise. Faites des groupes de travail et dites-vous, si jamais il y a un problème, un jour là, on est tous ensemble, on est en train de bosser, entre collègues, il y a un gros problème. Qui se charge de quoi ? Distribuez des rôles à l'avance. Moi, je m'occupe de telle chose, je m'occupe de l'eau, je m'occupe des transports, je m'occupe de la santé, je m'occupe de machin, avec des suppléants. Faites-vous une casquette ou un t-shirt de couleur. Parce que si un jour, vraiment, vous vous trouvez dans cette situation où c'est le chaos et vous vous dites, mince, comment on fait ? Plutôt que ce soit la panique qui l'emporte, vous allez récupérer votre casquette que vous avez laissée dans un tiroir, vous allez la mettre et vous allez devenir la personne en charge des déchets. Ou autre chose. Au lieu de participer au chaos, vous le minimiserez. Oui, pardon, répartition des rôles. Culture du risque. Mais oui, maintenant, il faut parler du risque. Ah, mais ça fait peur aux gens. Non, très honnêtement, là, ça va devenir de pire en pire et les gens, ce qui va leur faire peur, c'est qu'on délude la question. Il faut aborder ces sujets. Excusez-moi. Je ne sais pas comment ça se traduit. Il faut aborder ces questions. Est-ce que ça fait peur ? On y revient après. Oui, ça fait peur, mais ce n'est pas un problème. Formation. Ben oui, il faut reformer les gens avec de nouveaux savoir-faire et des chantiers coopératifs qui boostent le sentiment d'efficacité personnelle. Plus on fait et plus on est reconnu pour ce qu'on fait, plus on se sent et plus on a envie de faire. Voilà. Si on avait fait tout ça, d'après vous, ce serait mieux ? Comment vous sentiriez-vous ? Peut-être un peu mieux ? Ça, ça fait partie. C'est très incomplet. Ça fait partie des bases de la résilience. Résilience socio-écologique, c'est-à-dire la résilience des systèmes qui sont constitués à la fois des sociétés humaines et de l'environnement dans lequel elles s'inscrivent. C'est la résilience socio-écologique. Et une entreprise comme la vôtre, à mon sens, doit être actrice parce que vous êtes présent à plein d'endroits et dans plein de pays. Soixantaine, je crois qu'on m'a dit. Vous pouvez être acteur de la résilience socio-écologique des endroits où vous vous trouvez. Moi, souvent, des entreprises viennent me voir en me disant, alors vous êtes un expert de la résilience, donc on voudrait que vous veniez nous expliquer comment on peut rendre notre business résilient. Et je leur réponds, moi je ne fais pas ça, dans votre business, je m'en fiche. Je peux, par contre, vous enseigner comment vous pouvez utiliser l'organisation qui est la vôtre pour être des agents de résilience sociétale et vous en tirerez des bénéfices indirects. Donc, à nous maintenant, pardon, de construire des alternatives inspirantes. Vous avez du potentiel là-dessus. Ça, c'est dans la sphère des idées. Ça commence également par se raconter de nouvelles histoires, des nouveaux récits parce que les récits influencent nos perceptions de l'avenir. Et donc, il faut aussi sortir des clichés. Moi, j'entends souvent ça. Un récit doit être positif, il doit donner de l'espoir, il ne doit pas faire peur. Ce sont trois choses fausses. J'ai lu beaucoup sur ces questions-là, c'est pas juste mon avis personnel. Positif ? Non. Un récit doit être inspirant. Et on peut être inspirant par autre chose que du positif. On peut être inspirant par de l'indignation, de la colère même. On peut être inspirant par quelque chose de noble, de grand, de beau. Pas forcément toujours de positif. Espoir ? Oui, mais l'espoir lucide. Moi, je vois beaucoup des gens dont le but, c'est de donner de l'espoir. Résultat des courses, ils donnent des faux espoirs. Eh bien, les faux espoirs, ça mobilise à court terme et ça démobilise totalement à moyen terme. Peur ? Mais la peur, il ne faut pas avoir peur de faire peur. La peur est utile, la peur est indispensable. Est-ce que ça braque les gens, est-ce que ça bloque les gens quand ils ont peur ? Ben écoutez, aujourd'hui, je vais vous dire comment fonctionne un esprit, c'est pas moi une fois de plus qui le dit, c'est des spécialistes, un esprit humain, il faut du désir, il faut un intérêt personnel dans le changement, une obligation morale, ça fonctionne sur certaines personnes, pas toutes, et le fear of missing out, comme on le dit en anglais, il n'y a pas vraiment d'équivalent français, c'est la peur de manquer, la peur de ne pas faire partie du bon plan. Et on dit souvent, l'être humain est quadrimoteur, et c'est les quatre choses qui le motivent. Mais c'est faux. Aujourd'hui, depuis quelques années, depuis moins de dix ans, encore trois, quatre minutes, les spécialistes sont clairs sur le fait que l'être humain est un quad, est un pentamoteur, et qu'il ne faut pas sous-estimer la peur. Et si l'on regarde aujourd'hui, cette étude par exemple, qui est une méta-étude qui fait la synthèse de 127 études sur l'usage de la peur pour mobiliser les gens, la conclusion, c'est que ça marche, ça marche bien, et que ça ne bloque jamais les gens. Il n'y a pas un seul cas où ça a bloqué les gens. La peur fonctionne pour mobiliser les gens. Le problème, c'est que ça ne les mobilise pas forcément bien. Et que pour mobiliser bien les gens, il faut les équiper, il faut les inspirer, il faut un peu canaliser leur imaginaire dans certaines directions qui sont meilleures pour l'intérêt général. Voilà ce qu'il faut faire. Parce que si, par contre, on se contente de faire peur, on les laisse avec ça, derrière, ce sont des replis et c'est des imaginaires qui sont en mode « nous contre eux » qui commencent à émerger. Il y a un rétrécissement des possibles, les gens le sentent. Ça entraîne une perte de repères. Dans cette perte de repères, il y a un besoin de sens et des nouveaux récits se forment, ils ne vous attendent pas. Aujourd'hui, les nouveaux récits, je vous dis, c'est le repli, différentes formes, différents types de replis, « nous contre eux ». Et c'est ceux qui s'accrochent au système, croissance verte, on va y arriver, on peut continuer, on ne va quasiment rien changer à nos modes de vie et miraculeusement, grâce à la technologie, on va s'en sortir. Face à ces nouveaux récits-là, le second ne va pas tenir encore très longtemps, peut-être cinq, dix ans, on verra, mais le premier du coup va être extrêmement puissant et il fait très peur. Il est important de faire monter le récit qu'on peut s'en sortir ensemble et faire ensemble. La guerre des imaginaires a commencé et c'est à nous aujourd'hui, à vous, de créer des imaginaires inspirants, vecteurs d'espoir, lucides. Il faut faire les choses ensemble, c'est entre nous, humains, y compris avec des cons. Ouais, il va falloir apprendre à travailler sur des intérêts communs avec des gens qui ne peuvent pas vous blairer et que vous ne pouvez pas vous blairer et que vous ne pouvez pas blairer. se sont des cons. Ne vous inquiétez pas, dans l'autre sens, c'est vrai aussi. Et avec les animaux, passer de ça à ça. Aujourd'hui, très honnêtement, il est temps d'aider la nature, d'être en solidarité avec le reste du vivant. Je n'ai pas dit que l'humain devait prendre le contrôle de la nature, mais lui filer un petit coup de pouce et surtout lui foutre la paix. Laisser des zones où il peut vivre, où il peut nous survivre, et lutter contre ceux qui détruisent. Sortir d'un rapport strictement utilitariste de j'utilise ce qui est vivant, animal, machin, je m'en fous, si derrière j'y ai un intérêt ou un plaisir ou un profit. Il faut sortir de cette mentalité-là, à mon sens, c'est obligatoire. Un petit message que je vous fais passer. Moi, personnellement, je suis client de Décathlon depuis très très longtemps. Je ne suis pas un militant vegan, je ne suis pas un militant animaliste, mais j'ai une sensibilité pour ces choses-là. Et je suis choqué qu'il y ait un rayon chasse-pêche. Ce n'est pas du sport pour moi. Je vous le dis, vous en faites ce que vous voulez. Mettre la chasse à côté du tennis, ce n'est quand même pas tout à fait pareil. Enfin, se faire du fer. Il va falloir se bouger le cul, j'ai fini. Et pour ça, c'est un écosystème. C'est à la fois des penseurs, des faiseurs, des inspirateurs, des organisateurs et des facilitateurs. Par exemple, les penseurs, ils étudient, ils conceptualisent, ils proposent des choses, j'en fais partie. On a des faiseurs qui mettent au point des choses, montrent l'exemple, transmettent leur savoir-faire, j'en fais pas vraiment partie. Il y a des inspirateurs qui racontent les choses, les diffusent, les rendent inspirantes. J'essaie d'en faire partie. Il y a des organisateurs qui vont structurer des réseaux ou des projets, qui vont les animer, les coordonner. J'en fais un peu partie des fois. Il y a des facilitateurs qui financent, qui patronnent ou qui encapacitent. Ce sont des gens qui ont des ressources, mais pas forcément de l'argent. Ça peut être de l'argent, ça peut être du temps, ça peut être des compétences, ça peut être un lieu, ça peut être un réseau, ça peut être du matos. Voilà, des gens qui peuvent intervenir pour débloquer, pour aider des projets. Voilà, moi, je vous ai dit à peu près où j'étais, à vous de vous poser la question, où êtes-vous ? Et les projets, pour qu'ils fonctionnent, il va falloir que sur chaque projet il y ait les cinq types d'acteurs, idéalement. Et un projet de changement, c'est un projet qui dérange, ne l'oubliez jamais. Si votre projet, il passe comme une lettre à la poste, c'est que ce n'est pas un projet de changement. C'est un projet de changement, il change les rapports de force, et donc il dérange. Et donc, ce n'est pas un problème d'avoir de l'antagonisme et de la résistance. Il faut le rechercher. Et il faut s'y préparer en rentrant dans des négociations avec les gens qui sont les ennemis du projet pour dire, je comprends pourquoi tu es ennemi, on en discute, mais je te propose ça à côté. Et on compense et on négocie. Et on peut faire éventuellement passer des projets. Si vous pensez que les projets les meilleurs, c'est ceux qui mettent tout le monde d'accord, vous vous trompez. Voilà, j'ai fini. Tout ça commence par des conversations autour de vous. Posez-vous la question suivante. Que peut-on faire pour vivifier notre collectivité et la nature et pour tendre vers l'autosuffisance territoriale pour tout ce qui est vital ? Nous sommes une croisée des chemins et comme je le dis pour clôturer mes conférences, c'est le déclic ou le déclin. Je vous remercie. Merci, Arthur. Merci, Arthur. Merci, Arthur. Merci, Arthur. Grand merci, Arthur, pour ton intervention. Moi, l'inspiration, j'aime bien, mais derrière, ça me donne envie de me mettre en action, très concrètement. et... Si, c'est bon, j'avais peur que... Si tu peux, c'est avec ta Zabette. Et je crois qu'elle marche bien. On a mis un slide, peut-être après, on va voir ça. Oui, tout à fait. Ce qu'on vous propose pour rester un petit peu dans le time, il y en a qui commencent à se manger les doigts. Donc, on va arrêter le carnage. Ça peut être un premier pas pour le changement très concret. Et pour autant, ce qu'on voulait, c'est que ça reste un moment et d'inspiration, mais aussi d'action. Parce que moi, j'aime bien toujours s'inspirer, regarder. C'est bien, mais si on n'en fait pas grand-chose, bah, c'est autre chose. Ça sert à rien. Voilà. C'est sympa de regarder des vidéos, mais aussi de se mettre en mouvement. Et du coup, ce qu'on vous propose pour pouvoir, finalement, aller aussi au buffet, c'est... On va vous laisser ces deux questions. J'ai vu qu'il y en a compris des petites photos. Et comme ça, on vous propose de pouvoir, à travers le buffet, pouvoir échanger avec les personnes que vous avez peut-être vues, les personnes qui étaient à côté de vous. On vous enverra bien évidemment au postcom le streaming, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas pu être là. Et donc, comme ça, ça permettra de le diffuser autour de vous, à vos équipes, et peut-être de pouvoir inspirer à votre tour d'autres personnes. Et en plus du streaming... Ça ne va pas. De nouveau la zapette. C'est pas grave. C'est pas grave. Juste pour vous informer que le prochain Inspire Action aura lieu le 8 juillet avec Pierre Larieledo, qui est un spécialiste du cerveau et du management, qui a l'habitude de travailler avec les dirigeants à l'échelle d'entreprise pour les accompagner sur les liens entre le cerveau et le management. Et donc, on aura l'occasion de l'avoir avec nous pour une conférence de nouveau inspirante et pour aussi mieux comprendre ce qui se passe dans les mécanismes du cerveau et peut-être ce qui nous pousse ou pas et nous accompagne dans le changement. Voilà. Donc, en tout cas, on vous remercie. On va vous mettre... Vous verrez, il y a le QR code qui va arriver si vous voulez vous inscrire dès maintenant. Et puis, on vous envoie la pause communication la semaine prochaine pour pouvoir vous inscrire à ce nouvel événement et nous faire un retour sur cette première. On a le droit à l'erreur, nous aussi, quelques problèmes techniques, mais ça veut dire qu'on aura une occasion de pouvoir progresser la prochaine fois. On vous souhaite une bonne après-midi, un bon buffet et à très bientôt. Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.